Bonjour à tous, c'est enfin le jour J. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler la nouvelle alimentation secourue de Oxone. Alors, soyez prêts. La nouvelle alimentation secourue est un bloc d'alimentation qui se place sur un rail jean et qui, par conséquent, trouve sa place dans la distribution. Le bloc d'alimentation dispose de 18 modules et de 7 sorties de 24 volts, chacune délivrant jusqu'à 10 ampères. Globalement, l'alimentation délivre jusqu'à 40 ampères, voire jusqu'à 60 ampères, sur une courte durée pour absorber facilement les pics. Ainsi, la nouvelle alimentation secourue est parfaite pour alimenter tous les produits Oxone dans un bâtiment, c'est-à-dire les mini-serveurs, les extensions et les périphériques, tels que un détecteur de présence, les bandelettes, les spot LEDs, le touch et les produits audio, avec la tension nécessaire pour un bon fonctionnement. Les 7 prises sont chacune sécurisées par un fusible remplaçable. Nous avons intégré un outil adapté et des fusibles de rechange afin que cela puisse être rapidement et facilement en cas d'erreur. Cependant, la nouvelle alimentation secourue ne serait pas un véritable produit Oxone si elle n'est pas entièrement intégrée à l'automatisation Oxone. Toutes les sorties 24 volts continuent en une mesure de puissance. Grâce à une interface arborescente, il est possible d'accéder à des informations sur les performances actuelles ou une défaillance éventuelle d'un fusible. Mais vous saurez plus à ce sujet plus tard lorsque nous mettons en service l'alimentation secourue. Si un fusible est défectueux, cela n'est pas seulement affiché dans la visualisation Oxone, mais aussi directement sur l'appareil grâce aux LED intégrés. Mais ce n'est pas tout, comme son nom l'indique, l'alimentation secourue a aussi une fonction de secours. Vous pouvez connecter une batterie de 36 volts à l'alimentation électrique qui prend en charge l'alimentation de tous les produits Oxone de manière continue en cas de panne de courant. Et sans coupure signifie vraiment sans coupure. Vous pouvez trouver tous les détails sur les batteries qui peuvent être combinées avec l'alimentation secourue dans la fiche technique. Mais à cette théorie, maintenant, testons ensemble l'alimentation secourue et voyons ensemble les fonctionnalités en pratique. J'ai d'abord connecté le 230 volts et mes circuits 24 volts continu ainsi qu'une batterie et le bus tri à l'alimentation secourue. Dès que la tension secteur 230 volts est appliquée, 24 volts continu sont fournis côté sortie, même si l'appareil n'a pas encore été programmé. Maintenant, nous voulons faire des changements, alors passons à la configuration Oxone. Comme d'habitude, commençons par la recherche arborescente, attribuons les désignations correctes et insérons l'appareil. Après avoir enregistré dans le mini-serveur, l'alimentation et la sauvegarde sont en ligne. Le bloc de fonction correspondant est inséré sur la page avec un simple glissé déposé qui a une visualisation dans l'application Oxone. Il fournit également des informations sur les performances globales, les performances des canaux individuels, les modes de fonctionnement actuels, c'est-à-dire le fonctionnement sur secteur ou sur batterie ainsi que la défaillance éventuelle d'un fusible. Ces sorties peuvent être utilisées pour d'autres logiques. Vous pouvez maintenant étiqueter les sorties 24 volts utilisées en double-cliquant sur le bloc. Nous recommandons d'utiliser une sortie séparée pour les composants d'armoires électriques, c'est-à-dire les mini-serveurs et les extensions, ainsi qu'une sortie pour les périphériques. Maintenant, je peux utiliser les autres sorties de mon installation pour l'éclairage du rez-de-chaussée et de l'étage, ainsi que pour l'audio-serveur et les extensions stéréo-respectives. Si une sortie n'est pas utilisée, le champ label reste simplement vide. Voyons maintenant les propriétés. Tout d'abord, vous pouvez augmenter la tension de sortie en fonction de vos besoins du côté secondaire jusqu'à 27 volts continu. Et vous pouvez choisir si vous souhaitez utiliser la fonction de sauvegarde. Si vous utilisez une batterie, vous devez saisir ici la capacité de la batterie. Ensuite, nous devons à nouveau enregistrer dans le mini-serveur et regarder la visualisation associée. Dans l'application Luxon, vous pouvez maintenant voir la consommation individuelle, des sorties respectives, le type d'alimentation, c'est-à-dire le secteur où la batterie est le niveau de charge actuel de la batterie. En cas de panne de la tension secteur de 130 volts, le système passe sans problème en mode d'alimentation de secours et l'alimentation de secours restante s'affiche. Conseil de pro, grâce à la configuration Luxon librement configurable, vous pouvez désormais implémenter un bloc de fonction, des statistiques et bien plus encore selon les besoins de vos clients. Pour maintenir le fonctionnement d'alimentation secourue le plus longtemps possible, je peux activer le mode de fonctionnement sur batterie, ce qui activera la luminosité maximale à 20% maximum si l'éclairage est requis. Notre nouveau bloc de fonction alimentation secourue réduit considérablement l'effort de câblage. Grâce au fusible intégré, vous évitez les frais supplémentaires, de plus vous avez toujours un aperçu des performances nécessaires de tous les composants Luxon. La fonction de sauvegarde garantit que l'ensemble du bâtiment, y compris l'éclairage, l'audio, les périphériques et les capteurs, restent entièrement fonctionnels même en cas de panne de courant. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit coup de pouce et abonnez-vous à la chaîne et parce que ce n'est que le début, je serai de retour la semaine prochaine avec un nouveau produit Luxon. Merci, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501